Depuis des siècles, certains affirment que leur vie a été enrichie par les esprits d'un univers supérieur. Qu'ils guident, mettent en garde ou soignent, ces apparitions d'êtres célestes auraient sauvé et transformé des vies. Aujourd'hui, alors que notre monde subit des bouleversements plus profonds que jamais, ces phénomènes paraissent se multiplier. Partagez les larmes, la joie et la sérénité qui marquent ces histoires véridiques. Voici les anges gardiens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout prouve que l'intérêt qu'on leur porte ne cesse de croître. Une chanson sur dix contient le mot « ange ». Aujourd'hui, ils sont plus nombreux qu'ils ne l'ont jamais été dans l'histoire, à dire avoir eu un contact direct avec des anges. Et leur vie en a été transformée. « Les anges occupent une place très importante dans ma vie. Que leur forme soit terrestre ou éthérée, ils parcourent la terre sans bruit et répandent l'espoir. » « Un ange est apparu à mon chevet. Je le voyais très bien. Il était lumière, mais ce dont je me souviens surtout, ce sont ses ailes. » La religion, ça n'a jamais été mon truc. Mais ça ne fait aucun doute, c'était un ange. J'étais en larmes et tout à coup, j'ai senti une main sur mon front et j'ai entendu « ne t'inquiète pas, Hélène ». Et j'ai su que j'étais en présence d'un ange. J'allais mourir, je tremblais de fièvre, puis la fièvre est tombée et j'ai entendu une voix « N'est crainte, car je suis toujours avec toi. » J'ai trouvé ça effrayant au début, mais ce n'est pas effrayant. Les anges me disaient « Tu peux aller là ou là-bas, où tu veux, c'est toi qui choisis. » Il est vrai qu'il arrive qu'un patient à qui l'on a fait un diagnostic malheureusement très inquiétant et qui a décidé de ne suivre aucun traitement, réapparaissent deux, trois, voire cinq ans plus tard et vous disent « Vous voyez docteur, je suis toujours vivant. » Je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Miracles, anges, appelez-les comme vous voudrez, qui aident vraiment les gens. Lorsque vous avez connu un ange, lorsqu'un ange vous a sauvé la vie, que vous avez regardé un ange dans les yeux, rien n'est plus comme avant. Certains disent que les anges délivrent des messages concernant l'avenir. Parfois, ces prédictions apportent la joie et le bonheur. Parfois, la tragédie et le désespoir. Nous étions une famille très unie. Notre vie entière reposait sur la famille. Et la perte d'un élément de celle-ci nous avait accabliés de douleur. Le 18 août 1982, le malheur frappe la famille Moore lorsque Tara, leur fille de 15 ans, meurt dans un accident de la route près de leur domicile à Laguna Hills, en Californie. Mais les Moore expliquent que cette tragédie leur avait été prédite par plusieurs messages adressés par des anges. Deux ou trois mois avant l'accident, j'ai dit « Notre vie va changer ». Je ne savais pas au juste ce que je voulais dire, mais c'est l'impression que j'avais. Sandy et Kirk Moore ont remarqué que leur fille a changé plusieurs semaines avant l'accident. Elle s'était soudain passionnée pour les anges. Elle avait acheté un livre sur les anges et c'était devenu sa Bible. « Elle l'emportait partout, nous l'avons toujours, il est tout corné, il contient ce qu'elle écrivait à ses anges. » Nous avons découvert dans ses cahiers d'école qu'elle leur posait les questions. Sur une page, il y a un problème de maths et sur celle d'à côté, on peut lire « Ange, que pensez-vous de ça ? Ange, aidez-moi. » Une force angélique semble guider Tara sur une nouvelle voie. « Nous avons remarqué certaines choses inhabituelles au cours des deux ou trois semaines précédant l'accident. » Tara était partie dans un camp d'adolescents avec sa petite sœur, Dina. « Pendant son séjour, elle avait peint pour nous deux anges en céramique. L'un d'eux pleurait. » Ça ne ressemblait pas à Tara et dans le camp, les autres l'appelaient la fille aux anges. Les messages angéliques continuent d'inonder la maison des mours. Lorsque Tara rentre de vacances, elle donne à sa sœur Dina le livre sur les anges auquel elle tient tant. « Je me souviens de la joie dans les yeux de Dina lorsqu'elle m'a dit « Tara m'a donné son livre préféré et m'a dit qu'elle serait toujours mon ange gardien. » « Je sais qu'elle croyait beaucoup aux anges. J'étais sa petite sœur, alors bien sûr je voulais y croire moi aussi. » À ce moment-là, les parents de Tara n'ont pas conscience que les anges sont autant d'indices sur le destin de leur fille, destin qui leur sera dévoilé deux jours plus tard. « Elle avait fait des burritos pour ses amis et sa sœur Dina. C'était une soirée entre filles. Elle m'a regardée. Ses amis étaient assises autour de la table et elle m'a demandé « Quand on a fini son travail dans cette vie, est-ce qu'on peut partir pour travailler dans une vie supérieure ? » Je me souviens qu'elle m'a regardée droit dans les yeux. Avec insistance. Puis on a recommencé à rire et à s'amuser. C'était sa façon à elle de me dire « Mon heure est venue, j'ai quelque chose de plus important à faire. » Un peu plus tard dans la soirée, Tara sort avec deux de ses amis, assurant à sa mère qu'elle revient bientôt. « Lorsque Kirk est rentré ce soir-là, il m'a dit « Je suis désolée d'être en retard, mais il y a eu un très grave accident en bas de la rue. » J'ai su tout de suite ce qui s'était passé, j'en étais certaine. Alors je lui ai dit « Kirk, c'est Tara, il faut qu'on y aille. » Le véhicule que conduit l'amie de Tara heurte un camion garé sur le bord d'une route mal éclairée. Ses deux amis en réchappent, mais pas Tara. « Je me souviens avoir pensé à tout ce qu'on avait prévu de faire ensemble et qu'on ne ferait jamais. On devait vivre dans des maisons voisines. Elle devait m'adopter avec son petite amie pour que je sois leur fille. Ce genre de bêtises, quoi. » Les murs sont accablés de douleur par la mort de Tara. Mais le lendemain matin, ils découvrent d'autres indices angéliques et ils se demandent si Tara ne connaissait pas son destin. Le lendemain de l'accident, nous avons trouvé sur le sol de sa chambre les paroles d'une chanson intitulée « Tuez un ange ». Et dans la cuisine, le jour suivant, il y avait un biscuit en forme d'ange. Un biscuit en forme d'ange que Tara avait fait. Je ne sais pas où elle avait trouvé la pâte. Ni n'importe pièce. On a su que c'était sa façon à elle de nous dire « Je vous aime, je suis partie pour remplir d'autres tâches et être avec les anges ». Pour les murs, Tara sera toujours la petite fille pleine de vie qui chantait, dansait, remplissait leur vie de joie. Aujourd'hui, dans la souffrance et le chagrin, ils ont reçu le réconfort des anges de Tara. « L'une des choses les plus précieuses de ma vie, c'était la relation que j'avais avec Tara. Si elle était inquiète, contrariée, je lui disais toujours « Je vais te faire traverser cette épreuve ». C'était notre expression. Depuis sa mort, les murs pensent que Tara est devenu l'ange gardien de la famille. Sa grand-mère se souvient qu'un soir, Tara est apparue devant elle dans un moment difficile. Ce week-end-là, Sandy, Dina et Kirk étaient partis à Arrowhead. Ça devait faire deux heures qu'ils auraient dû être de retour. J'étais morte d'inquiétude. J'ai levé les yeux et j'ai vu Tara, vêtue de l'une de ces robes que j'aimais beaucoup. Et elle m'a dit « Je suis venue pour te faire traverser cette épreuve. Ils vont arriver. Ensuite, j'ai entendu un bruissement et elle a disparu. » À travers la mort de Tara, les anges ont changé la vie des murs à tout jamais. Nous avons tellement été touchés par tous les signes angéliques que Tara nous avait laissés qu'ils sont devenus le centre de notre vie. Nos amis ont commencé à nous offrir des cadeaux, des livres sur les anges et petit à petit, ils ont rempli notre existence. Les murs comprennent que les anges présents dans leur vie sont un signe. Sandy et Kirk abandonnent leur carrière et mettant tous leurs espoirs dans les anges, ouvrent une boutique en l'honneur de leur fille, les anges de Tara. Ce magasin, situé à San Juan Capristrano, contient tous les cadeaux angéliques que l'on peut imaginer. nous voulions garder l'amour et la mémoire de Tara vivant. Sa mort aurait été absurde si nous n'étions pas parvenus à renverser la situation et à la positiver. Avec la boutique, nous pensons y avoir réussi. Les gens qui viennent nous disent qu'ils s'y sentent bien. Venant des quatre coins du pays, les clients ne veulent pas seulement acheter un livre ou une figurine, ils espèrent aussi bénéficier de la guérison spirituelle que leur procure la boutique. Un homme est entré et il venait de perdre sa femme. Il voulait quelque chose d'unique pour ses petits-enfants. Nous avons parlé et le message est de nouveau passé. Et c'est comme ça que tous les jours, l'histoire de notre guérison et des anges aide les gens à guérir. Nous n'avons pas le sentiment de l'avoir perdu. Je sais que Tara et ses anges jouent un grand rôle dans notre vie désormais et dans celle de bien d'autres gens. Son heure était venue d'avoir une autre existence dans une sphère supérieure. Les cendres de Tara ont été répandues dans la mer, près d'un endroit où je fais du surf. Et lorsque je surfe là-bas, je me sens en communion. Je sais très bien qu'il y a des anges là-haut qui font du surf avec moi. Ma planche est assez longue pour accueillir un ange. Mais qui sont ou que sont ces anges ? Ont-ils des ailes ? Combien sont-ils ? Un être humain peut-il devenir un ange ? Les questions sont aussi vieilles que les enjeux-mêmes. Le premier document mentionnant les anges remonte à 10 000 ans. Depuis, l'histoire fourmille de récits contradictoires. Le mot ange signifie messager de Dieu, un lien nécessaire entre l'homme et son Créateur. Dieu est trop imposant, trop puissant, trop écrasant pour apparaître en personne. Il est dit dans la Bible, les hommes ne peuvent m'affronter face à face et continuer à vivre. Dieu l'a dit à Moïse. et je pense que les anges symbolisent le besoin psychologique d'avoir en quelque sorte un sas. Dans toutes les grandes religions, les anges ont un rôle important. Dans le judaïsme, ce sont les anges qui guidaient Abraham et aider Moïse à aller vers la terre promise. Dans le christianisme, c'est l'archange Gabriel qui annonça à Marie qu'elle enfanterait Jésus. Et ce sont les anges qui firent rouler la pierre qui scellaient le tombeau et accompagnèrent le Christ au ciel. Dans la religion islamique, les anges sont présents dans les mosquées et écoutent les prières des fidèles. Et c'est là aussi Gabriel qui apparut à Mahomet et lui aspira le Coran. Les religions orientales ont également un élément angélique. Il existe des personnages angéliques dans le bouddhisme et je dirais que la plupart des religions ont des personnages plus ou moins extraterrestres. Bien que la plupart des religions reconnaissent l'existence des anges, les contradictions concernant leur nature sont légions. Prenons les ailes, par exemple. Dans l'Ancien Testament, il est fréquent que les anges n'en aient pas. Nous savons qu'autrefois, ce n'étaient pas des personnages avec des ailes. C'étaient des messagers de Dieu qui apparaissaient dans divers lieux, nous en avons les preuves. Ils ne ressemblaient pas aux anges baroques qu'on accroche de nos jours aux arbres de Noël. À d'autres époques, les anges avaient bel et bien des ailes, comme ceux qui ont visité Ézéchiel. La Bible les décrit ainsi. Ils avaient une ressemblance humaine, chacun avait quatre visages et chacun avait quatre ailes et l'aspect de ces êtres vivants ressemblait à des charbons ardents. Au Moyen Âge, ce sont les artistes qui ont rendu les ailes quasi-obligatoires puisqu'ils les utilisaient pour distinguer les anges des êtres humains. Quand un être a des ailes, ce n'est pas la peine d'être un spécialiste du cerveau pour comprendre que celles-ci suggèrent l'envol, la capacité à voler, à évoluer dans les airs, à être au-dessus du sol sur lequel nous vivons. On peut dire que l'ange transcende la vie ordinaire. C'est un personnage important. Autre mystère, le nombre d'anges. Les textes anciens parlaient de plusieurs centaines, mais dès le Moyen Âge, certains théologiens donnèrent un chiffre exact. 301 655 722. Mais on se demandait aussi combien d'anges pouvaient tenir dans une tête d'épingle. Ils n'avaient tout simplement jamais vu d'anges, alors ils théorisaient. Et ils rivalisaient. C'était à celui qui formulerait la théorie la plus imaginative. Aujourd'hui encore, on se demande si le nombre d'anges augmente, si vous et moi pouvons espérer en devenir un. Certains disent que oui. peut-être nous transformons-nous en anges après notre mort, après plusieurs vies, plusieurs morts. Nous ne savons pas ce qui se passe de l'autre côté. Beaucoup disent que les hommes se transforment en anges. Nous n'en savons rien. Mais les théologiens s'appuyant sur les Écritures disent que nous ne pouvons devenir des anges. Les hommes ne deviennent pas des anges. Et les anges ne deviennent pas des hommes. Car les anges appartiennent à la hiérarchie de Dieu. Ils sont surnaturels. Ils ne sont pas un prolongement de la condition humaine. Ils ont été créés par Dieu dans l'intérêt de la condition humaine. Pour essayer de créer un ordre dans le monde des anges, les théologiens du Moyen-Âge créèrent le concept des neuf cœurs d'anges ordonnés en cercles concentriques autour du trône de Dieu. Vous avez au centre les séraphins incorruptibles dont l'essence est l'amour, les chérubins dont l'essence est le savoir, puis des couches successives jusqu'aux troupes de choc qui se trouvent à la périphérie près du mal et des hommes qui sont les pêcheurs de ce monde cosmique. Les archanges et des anges. On pensait que les anges surveillaient les rouages de l'univers. Il y avait des anges pour tout, les saisons, les planètes, la poésie, l'insomnie. Cette idée fut largement acceptée jusqu'au XIVe siècle lorsque plusieurs événements vinrent porter atteinte à la crédibilité des anges. D'abord, la peste noire qui décima près de la moitié de la population européenne alors que celle-ci voyait les anges comme ses protecteurs. Après que la peste eut complètement décimé l'Europe et que ses habitants eurent commencé à se remettre, ils se fichèrent complètement des anges qui s'étaient révélés parfaitement inutiles. L'épreuve suivante ne tarda pas à arriver. À la Renaissance, des scientifiques comme Copernic découvrirent la vraie nature du système solaire et soudain, l'idée que les anges animaient les astres et les planètes sembla naïve. Et donc, le doute est apparu et persiste. parce que plus nous en apprenons sur ce que nous pensions être régi par une puissance mystérieuse ou divine, plus nous pouvons expliquer ces choses de façon scientifique, plus nous avons du mal à croire aux anges. En dépit de ces diverses épreuves, les anges t'inrent bon et continuèrent d'apparaître sur Terre et souvent à des personnages historiques. Jeanne d'Arc se bâtit avec héroïsme pour la France parce que l'ange Saint-Michel le lui avait ordonné, même si cela servit de prétexte à ses ennemis pour la brûler vive. Et les anges étaient également là lorsque l'Amérique devint une nation. La légende veut que George Washington ait vu un ange, un ange féminin qui lui est apparu et lui a montré l'histoire des États-Unis. Les anges faisaient partie de la foi et des croyances de Washington. Au cours de la Première Guerre mondiale, des anges se manifestèrent sur les champs de bataille européens. Selon des récits publiés à l'époque, des soldats britanniques qui se battaient à Mons, en Belgique, à la fin août 1914, ont vu apparaître dans le ciel des anges qui les ont défendus contre les Allemands, contre l'ennemi. D'autres récits venant des bataillons allemands mentionnent des cavaliers spectraux, des chevaliers sur leur monture et des êtres lumineux armés d'arcs, de flèches et d'épées qui se battaient dans le ciel au-dessus des soldats britanniques, contrecarant l'offensive allemande et protégeant les soldats britanniques. Que ce soit sur les champs de bataille ou dans les idées plus romantiques de la Renaissance et sous de multiples formes, les anges ont toujours été nos compagnons fidèles. Aujourd'hui, alors que notre planète traverse de profonds bouleversements, nous sommes nombreux à espérer que les anges de lumière veillent toujours sur nous. Plus la science a expliqué notre univers, plus le rôle des anges dans notre vie a diminué. Pourtant, malgré toutes les découvertes, ils continuent de nous fasciner plus que jamais. Les anges gardiens peuvent apparaître de différentes façons. Ils peuvent revêtir la forme d'un rêve, d'un sentiment et parfois même d'une voix. Ils peuvent nous guider ou nous sauver la vie, mais seulement si nous les écoutons. Les anges viennent. Ils n'aiment pas être vus. Ils veulent se déguiser. Ils ne vont pas faire irruption et bouleverser notre réalité. Ils vont donc nous apparaître comme des visions, des voix, une intuition, une tape sur l'épaule qui vous dit « Va par là, pas là-bas ». Cette intuition, c'est la voix d'un ange qui vous chuchote des conseils. La chanteuse Becky Hobbs insuffle du courage à son public, mais la voix qui lui a sauvé la vie en 1986 était celle de son ange gardien. J'ai commencé à avoir des prémonitions quelques semaines avant Noël. J'allais avoir un grave accident de la route. Ces prémonitions me venaient dès que je commençais à m'endormir. Tout à coup, boum, j'étais prise dans l'accident. Je me redressais dans mon lit, j'étais en âge, mon cœur battait la chamade et je me sentais complètement désespérée. les messages continuent jusqu'à la veille de son 29e anniversaire. Mon anniversaire était le 24 janvier. J'ai passé la nuit à faire des gâteaux pour ma fête. J'étais dans la cuisine et j'ai senti quelqu'un me tirer par la manche. Quelque chose m'a entraînée dans le jardin, j'ai regardé le ciel et j'ai dit « Qu'essayez-vous de me dire ? Qu'est-ce que je dois faire ? » et cette voix m'a répondu « Sois prudente, ça pourrait bien être ton dernier anniversaire. » Le jour suivant, le 25 janvier, je suis montée dans ma camionnette avec mon groupe et on est allés à Albertville, en Alabama. On y a donné un concert le soir au profit de la police. Après le concert, on rentrait à l'hôtel. Il y avait du brouillard comme il y en a la nuit en janvier. C'est un trajet comme les autres jusqu'à ce que Becky entende la voix qu'elle a entendue la veille. Tout à coup, son effrayant message devient clair. Becky comprend que le camion qui approche ne va pas respecter le feu rouge. Tout à coup, je me suis dit « Voilà ce qu'ils ont essayé de me dire hier soir » et de nouveau l'angoisse m'a envahi. Le feu est passé au vert et Becky hurlait « Range, attention ! » On a été touchés à l'avant-gauche du véhicule, autrement dit une partie solide. Par contre, une seconde plus tard, on aurait été touchés sur le côté. La police nous a dit qu'on avait eu de la chance parce qu'une seconde plus tard, on aurait tous été tués. La voix et son message prémonitoire avaient sauvé la vie de Becky et de ses amis. J'ai toujours cru qu'on voyait des anges. C'est faux. On peut aussi les entendre. La voix était celle de mon ange gardien. C'est aussi simple que ça. Les anges sont faits de lumière et ils peuvent prendre toutes les formes qu'ils veulent. Ils peuvent être hommes ou femmes, grands ou petits. Ils peuvent être des enfants, ils peuvent être gigantesques. Et quand ils viennent, ils vous transforment. C'est un moment d'une puissance inouïe que vous porterez en vous jusqu'à la fin de vos jours. Eileen Freeman, auteure de best-seller, écrit sur les anges parce qu'ils ont profondément changé sa vie. « J'étais à l'université à Barnard, à New York. Un jour, j'ai décidé d'aller rendre visite à un ami à quelques blocs de chez moi. En chemin, Eileen a un étrange pressentiment. J'ai pensé comme ça doit arriver à tous ceux qui vivent à New York que quelqu'un allait me faire du mal, que j'allais être agressée. au moment où elle arrive chez son amie, quelque chose étrange se produit. J'ai senti une main sur mon épaule me retenir. Je me suis retournée rapidement, mais il n'y avait personne. Je me suis dit que j'avais dû rêver que ce devait être une contraction musculaire. Il y avait quelques marches jusqu'à la porte d'entrée. Au moment où j'ai posé le pied droit sur l'escalier, j'ai senti de nouveau la main. Elle m'a tirée plus fort cette fois-ci. Elle m'a littéralement tirée en arrière. Et en même temps, j'ai entendu une voix me dire « Ce ne serait pas prudent d'entrer maintenant. » Ça s'est passé très vite, juste une phrase. « Ce ne serait pas prudent d'entrer maintenant. » Mais en l'entendant, j'ai eu un tremblement que je ne pourrais pas définir. Effrayée, Eileen traverse la rue et se réfugie dans une église. Elle s'assoit pour essayer de comprendre ce qui vient de se passer. C'est alors qu'un souvenir étonnant lui revient. « Je ne peux pas vous dire comment, mais j'ai compris que cette voix était celle de mon ange gardien. » Eileen s'est souvenu combien la mort de sa grand-mère l'avait éprouvée quand elle avait 5 ans. Eileen avait peur que sa grand-mère l'aime tellement qu'elle ne revienne et ne l'emmène avec elle. Elle avait si peur qu'elle n'arrivait plus à dormir. Dans l'obscurité, une nuit, Eileen avait vu une lumière inquiétante apparaître au pied de son lit. « Au début, j'ai cru que c'était la lumière du couloir, mais elle n'était pas allumée. J'ai regardé cette lumière et j'ai vu une forme humaine en sortir. Je me souviens surtout de ses yeux parce qu'ils étaient perçants et malgré tout pleins de compassion. et cette forme m'a dit « N'aie pas peur, Eileen. Ta grand-mère est heureuse au ciel avec les gens qu'elle aime. Et j'ai dit « Qui êtes-vous ? » Il a répondu « Je suis ton ange gardien, mon enfant. N'oublie jamais, il n'y a pas de quoi avoir peur. » Et la peur m'a quittée pendant qu'il me parlait. Lorsque Eileen émerge de son souvenir, elle entend des sirènes à l'extérieur. Elle ramasse ses affaires et se précipite hors de l'église. Dans la rue, Eileen est ébahie de voir devant l'immeuble de son amie des voitures de police et des ambulances. J'ai commencé à traverser la rue mais un policier m'a arrêtée et m'a dit « Vous ne pouvez pas entrer. » Eileen apprendra plus tard que quelques instants après que l'ange l'ait détournée de son chemin, une femme a été assassinée dans l'ascenseur de l'immeuble. Et j'ai compris ce que mon ange avait voulu me dire par « Ce ne serait pas prudent d'entrer maintenant. » Je ne l'avais pas vue. En fait, je ne l'ai jamais revue comme je l'avais vue quand j'étais enfant. Mais je sais que c'était sa voix. C'est là que j'ai compris qu'il m'avait sauvé la vie. Parfois, le travail d'un ange gardien est très subtil. Il peut simplement nous donner le courage et la force de continuer. En 1991, un Marines américain, Tim Haltyser, est mobilisé pour l'opération « Tempête du désert ». Son bataillon se déplace avec des véhicules amphibies, des Amtrak, au milieu de puits de pétrole en feu. Il y avait des flammes partout. Tous les 40 mètres, c'était un vrai brasier. Les flammes étaient immenses. On sentait la chaleur autour de nous. On ne pouvait pas dire si c'était le jour ou la nuit. On était tous épuisés, on avait la trouille. On se demandait si notre Amtrak n'allait pas sauter. La religion, ce n'était pas vraiment mon truc. Mais on s'est tous tournés vers la religion quand on a été envoyés dans la guerre du Golfe. Si tu étais déjà croyant, tu le devenais encore plus. Si tu ne l'étais pas, tu le devenais parce qu'on était tous morts de trouille. La terreur grandit lorsqu'ils apprennent par radio que leurs Amtrak se dirigent vers des mines anti-chars. Tim sait qu'il peut mourir d'un moment à l'autre. Entre les balles qui passaient pas loin du Amtrak et les mines terrestres, on savait qu'on était séparés du carburant par de simples parois et qu'on serait dans un cercueil en feu s'il arrivait quelque chose au Amtrak. J'étais assis tout au fond à gauche dans un petit recoin avec tout mon matériel autour de moi. J'ai regardé à ma gauche et j'ai vu quelque chose. Je savais pas trop ce que c'était. Une sorte de forme humaine qui me regardait. J'ai eu peur parce qu'il ne pouvait y avoir personne assis à cet endroit. je l'ai regardé il m'a regardé et il m'a dit Tim ne t'inquiète pas tout va bien se passer. Et j'ai compris que c'était un ange. Après ça je me suis tourné vers mon copain et je lui ai dit t'as vu ça ? Il eut l'air surpris il voyait pas de quoi je parlais. Je me suis retourné il n'y avait plus rien. Bientôt l'amthraque sort du champ de mine. Le message de l'ange est devenu réalité. Ça ressemblait pas du tout à l'image que je me faisais des anges vous savez avec des ailes une auréole et tout ça mais j'ai eu une impression de douceur et moi-même je me sentais comme dans du coton bizarrement. Tout était moelleux comme de la guimauve comme si j'étais dans du coton. Deux ou trois heures après la visite de mon ange la guerre était terminée. Je pense que je suis protégé. Je pense que quelqu'un veille sur moi. Ça ne fait aucun doute pour moi c'était un ange. De nombreux grands artistes ont été inspirés par des anges. Quelques-uns des plus grands chefs-d'oeuvre du monde reflètent leur beauté et leur mystère. C'est aussi vrai aujourd'hui que ça l'était il y a mille ans. Nous avons rencontré un homme qui est inspiré par des anges à créer le chef-d'oeuvre de sa vie. Je ne crois pas avoir été un élu. Je pense que les anges choisissent certaines personnes lorsqu'elles traversent une période de désespoir. Je ne pense pas que mon heure était venue. L'artiste Andy Lackey avait vécu dangereusement jusqu'au jour où des anges sont venus le sauver. Avant ma rencontre avec les anges j'étais représentant. Je me droguais mais je savais que je allais avoir des ennuis parce qu'il arrivait que la drogue passe avant mes factures et ça commençait à me faire peur. Andy avoue que la drogue qu'il prenait depuis des années était en train de le détruire jusqu'à ce qu'un soir de 1986 il appelle au secours. Au cours de cette fête chez un copain j'ai eu une sensation étrange. J'ai eu très peur j'avais l'impression que mon corps allait s'arrêter de fonctionner. J'étais mort de peur. J'ai réussi à rentrer chez moi je me souviens avoir rampé jusqu'à la douche. J'ai réussi à me mettre dessous et j'ai ouvert l'eau froide. J'étais encore habillé. Je sentais mon corps s'éteindre alors je me suis mis à prier. J'ai dit à Dieu que s'il me laissait vivre non seulement je ne toucherai plus jamais à la drogue mais je ferai aussi quelque chose pour l'humanité. Et presque immédiatement j'ai senti quelque chose tournoyer à mes pieds. J'ai commencé à avoir des anges. Cette sensation m'a envahi. Les anges sont venus vers moi ont mis leurs bras autour de moi et m'ont protégé. Je n'étais pas en train d'halluciner et j'avais l'impression que mon corps mourrait. Et au fur et à mesure que les anges enveloppaient mes pieds ma poitrine j'étais envahi par un sentiment de paix. Après sa rencontre avec les anges l'un des amis de Andy le retrouve glacé sous la douche et l'emmène à l'hôpital. Le médecin m'a dit que j'aurais pu facilement mourir qu'il y avait suffisamment de cocaïne dans mon organisme pour me tuer. Andy a-t-il vraiment vu des anges ou a-t-il été victime d'une hallucination qui sont causées par la drogue ? C'était davantage qu'une hallucination. Beaucoup de gens se droguent, voient des anges et vivent ce genre d'expérience. Mais il ne s'arrête pas pour autant. Andy a connu une expérience de mort proche. Il est passé très près de la mort. Les anges sont apparus et lui ont fait une telle impression que toute sa vie a changé. Andy pense que les anges lui ont donné une deuxième chance. il a arrêté la drogue du jour au lendemain et s'est mis à dessiner des anges. Après le travail, je rentrais à la maison et au lieu de me droguer, je dessinais des anges, parfois désordurant en essayant de reproduire avec exactitude ce que j'avais ressenti et vu sous la douche. Andy pense qu'une force angélique le pousse à peindre et de prendre ses anges sur toile. Mais il ne savait pas peindre jusqu'en 1989, quand les anges sont venus lui rendre visite une nouvelle fois. Une petite boule de lumière est venue vers moi et m'a touché au front. Elle scintillait. Et j'ai communiqué avec trois anges qui m'ont donné des tas d'informations et qui m'ont notamment appris mon art. Et c'est comme ça que j'ai commencé à peindre le lendemain même. Avant de disparaître dans les nuages, les trois anges annoncent à Andy qu'ils lui rendront de nouveaux visites en l'an 2000. D'ici là, il devra avoir peint 2000 anges représentant chaque année depuis la naissance du Christ. « Ce qu'ils m'ont dit, même si ce n'était pas avec des mots, c'est « peint et nous nous occupons du reste. Tu as une mission à remplir. » Andy ne sait pas quelle est sa mission. Mais il quitte son travail et comme par miracle, il se met à peindre sur toile des anges en trois dimensions. Ce sont les anges qui m'ont transmis l'art de peindre. J'ai compris comment utiliser la peinture grâce à cette rencontre avec les anges et pour que celle-ci soit éternelle. Les critiques d'art et la presse finissent par entendre parler des tableaux d'Andy dont on dit qu'ils renferment des symboles et des messages secrets sur des surfaces rendues durables. J'ai dit à Andy, « Ces tableaux sont très intéressants, est-ce que je peux les toucher ? » Puis je l'ai regardé et je lui ai dit, « Vous devriez peindre pour les aveugles, pas seulement pour les voyants, car on peut comprendre le message de vos tableaux par la vue, mais aussi par le toucher. » C'est à ce moment-là qu'Andy comprend ce que les anges attendent de lui. « Il y a eu un déclic. Ma mission était d'arrêter la drogue et de faire quelque chose pour l'humanité. Alors je me suis dit que j'allais faire don de mes tableaux pour les enfants. » Depuis, des centaines de bienfaiteurs ont acheté des tableaux d'Andy au profit des aveugles. Stevie Wonder et Ray Charles font partie des donateurs. « La première personne qui a répondu, c'est le pape. Et il m'a dit qu'il serait honoré d'avoir un de mes anges au Vatican. » Andy pense que les anges lui ont offert la vie, alors en retour, il offre son art. Avant, la seule façon pour un non-voyant d'apprécier l'art, c'était de toucher des sculptures. Je viens de terminer des tableaux d'animaux. Être avec ces petits enfants aveugles, être témoin de l'amour des parents, de celui des enfants et voir qu'en plus ils aiment mes tableaux, ça a donné une autre dimension à ma vie. En plus de ces animaux, Andy a bien décidé à finir ses 2000 tableaux d'anges avant sa prochaine rencontre avec les anges. Je sais que ce sera en l'an 2000. Je dois attendre jusqu'en 1999. Quand j'aurai fini mes 2000 tableaux, on sera le 31 décembre 1999. À minuit, je mettrai la dernière touche à mon dernier ange, le 2000ème. Andy a déjà peint 700 anges et espère transmettre son secret à d'autres. Les anges semblent visiter des gens de tous âges et tous horizons. Certains sont plus disposés que d'autres à les accepter. Il y a ceux qui les accueillent sans hésitation. Ils sont purs et innocents. Il s'agit des enfants. Mais même ces experts-là ont des perceptions différentes. Un ange, c'est quelqu'un qui vole. Les anges existent dans toutes les couleurs. On peut les toucher, mais on passe à travers. Il y en a des noirs, il y en a des blancs. Ils sont censés être beaux, parfaits et pleins de couleurs. Il y en a des rouges. Ils sont comme l'air et la lumière. Si on leur donne un coup de pied, ça leur fait pas mal. Ils seront furieux, mais ça leur fera pas mal. On ne peut pas voir les anges, mais on sait qu'ils sont là. Ils aident les nouveaux anges. Je crois qu'ils aident les anges qui viennent de sortir des morts. Les anges, c'est des esprits qui vous aident. C'est comme quand on fait visiter l'école à un nouveau. Ils ne viennent pas sur Terre sauf s'ils sont en mission. Ils vous aident à réfléchir, à faire ce qu'il faut. Si vous êtes blessé ou si vous allez mourir, un ange viendra peut-être vous aider. Chez la plupart des enfants, ces créatures capricieuses ne font que nourrir une imagination débordante. Mais chez d'autres, ce sont des messagers qui ont la réponse à des questions très adultes. Malorie Shreeves souffrait d'un cancer incurable. Elle n'avait que 9 ans et avait peur de mourir. Après presque un an d'un traitement qui avait ravagé son corps et laissé intact le cancer, 3 anges lui sont apparus en rêve. Ils venaient la réconforter, l'aider à comprendre, l'aider à mourir. Elle est entrée à l'hôpital pour subir une chimiothérapie. La nuit précédente, elle a fait son premier rêve et elle a dit qu'elle avait rêvé de 3 anges qui étaient venus la voir. Elle nous a dit qu'il l'avait emmené en voyage pour visiter le ciel. Quand elle m'a raconté ça, je me suis demandé si c'était vrai. Mais en l'écoutant, j'ai compris que c'était vrai. Je dormais et ils venaient me voir. Ils ne me montraient pas leur visage. Mais ils étaient si beaux. La première fois, ils se sont juste assis et m'ont parlé. Lorsqu'elle m'en parlait, c'était tellement réel pour moi, ça la passionnait. Elle avait plus d'énergie que je ne lui en avais jamais connue. Du coup, moi aussi, j'étais passionnée parce que je me disais c'est formidable qu'elle puisse voir les anges. Il y avait un ange blanc. Il portait une robe blanche. Ses ailes étaient si belles. Et on pouvait arracher une plume, puis une autre, et encore une autre. Et elles repoussaient, comme si on ne les avait pas touchées. Elles étaient magiques. Et c'était vraiment super parce que maman m'a dit que quand je partirai, je n'aurai pas besoin de m'inquiéter pour mes ailes. Elles pousseraient toutes seules. J'ai trouvé ça effrayant au début, mais c'est pas effrayant. Elle m'a raconté qu'ils l'avaient emmenée et posée sur un nuage. Il lui avait dit de ne pas avoir peur, qu'il l'aimait et qu'elle ne serait pas malade au ciel, qu'elle pourrait vivre éternellement là-bas et que tout ce qu'elle aimait ici, elle le retrouverait là-bas. Ils m'ont aspergée et j'ai commencé à flotter avec eux. On pouvait aller où on voulait. Les anges me disaient « Tu peux aller là ou alors là-bas où tu veux. C'est toi qui choisis. » Mallory disait que quand elle était en présence d'anges, elle n'était plus malade. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Un soir, elle leur a dit qu'elle voulait danser et elle nous a raconté qu'elle avait dansé, dansé, dansé. Ils l'ont emmenée dans les nuages et je lui ai demandé « C'était comment ? » Elle m'a répondu « C'était moelleux, merveilleux. » « Ils avaient le goût de tout ce que je voulais. » Ils me laissaient essayer les nuages, les goûter. Ils avaient le goût de ce que je voulais. Par exemple, si je voulais de la banane, je disais « Je voudrais que ça ait le goût de la banane. » Ils me disaient « C'est ce que tu veux ? » Je disais « Oui ». Je goûtais, ça avait le goût de la banane. Si je voulais le goût d'une glace, je l'avais et je pouvais avoir tous les mélanges que je voulais. C'était super. « You can mix in whatever you want. It's me. » Elle parlait d'un royaume de fées où elle pouvait faire du coloriage, courir, danser et être la petite fille qu'elle était avant sa maladie. C'est ce qui la rendait vraiment heureuse, je crois. ça lui a vraiment prouvé qu'autre chose l'attendait, qu'il n'y avait pas que la mort. Il n'a jamais été nécessaire que Mallory prenne des médicaments anti-douleurs. Elle a donc toujours été parfaitement consciente. Elle n'a eu que des rêves peuplés d'anges, des rêves qui l'ont aidé à mourir, des rêves qu'elle voulait partager. Elle a tenu à nous apporter son témoignage pour offrir du réconfort à d'autres enfants et les aider à accepter la mort. J'aimerais partir la nuit pour que ça ne fasse pas mal pendant que je dors. Mais si je pars dans la journée, j'aimerais dire au revoir à ma maman, à mes frères, à mes soeurs et à papa avant de partir. Lorsque l'état de santé de Malorie s'est aggravé, les choses ont commencé à changer. Je me souviens le soir de la Saint-Valentin, j'ai cru qu'elle allait nous quitter. J'avais très peur. C'était le jour préféré de Malorie. Elle était dans son lit, elle dormait et tout à coup je l'ai entendue m'appeler. Je suis allée dans sa chambre et elle m'a dit « Maman, un ange est venue me voir » et je lui ai dit « Un ange, un seul ? » Elle a dit « Oui. » Jusque-là, ils avaient toujours été trois. Alors je lui ai demandé à quoi il ressemblait et elle m'a répondu qu'il était encore plus beau que les autres. Je lui ai dit « Est-ce que son nom c'est Annabelle ? » C'est le nom de ma grand-mère. Elle m'a regardée en écarquillant les yeux et elle m'a dit « Comment tu le sais ? » Le 19 février 1994, cinq jours après la visite d'Annabelle, l'ange, Malorie est entrée dans le coma. Elle s'est éteinte 24 heures plus tard. Je pense que les anges voulaient qu'elle dise aux gens qu'il y a quelque chose de l'autre côté et qu'il y a quelque chose après la mort. qu'il y a une vie entière qui ne finit pas. Croyez ce que je vous dis parce que c'est vrai. Vraiment. Un sondage Gallup de 1981 fait apparaître que plus de 20 millions de gens ont frôlé la mort. 8 millions d'entre eux affirment avoir une expérience de mort proche au cours de laquelle ils ont baigné dans une lumière spirituelle avant d'être ramenés à la vie. La plupart déclarent aussi avoir rencontré des anges de l'autre côté. Bizarrement, ceux qui ont survécu à ces expériences de mort proche font des récits étonnamment similaires du voyage qui a suivi leur mort clinique. Ils racontent qu'ils ont vu leur corps par-dessus les médecins qui tentaient l'impossible pour les sauver. Puis dans l'obscurité qui a suivi, ils ont traversé un long tunnel au bout duquel brillait une lumière vive. Ils ont entendu une musique merveilleuse, le bruit du vent et ils ont goûté une paix profonde. Le docteur Raymond Moody, considéré comme le spécialiste du phénomène de l'expérience de mort proche depuis l'apparition de son livre « La vie après la vie » en 1970, nous parle d'une autre similitude frappante. Très souvent, lors de ces expériences, ils rencontrent un être divin ou angélique. Cet être peut leur donner un choix. Vous pouvez retourner vers la vie que vous meniez ou vous pouvez poursuivre cette expérience. Il est intéressant de constater qu'ils disent tous que si ça n'avait tenu qu'à eux, ils seraient restés. Ils auraient préféré rester avec cette lumière et cet amour formidable. Mais ils ont choisi de revenir parce qu'en général, ils avaient de jeunes enfants à élever. C'est le cas de Robert Turner, architecte et marathonien, qui a rencontré son ange gardien après être entré au service des urgences d'un hôpital du Massachusetts où les médecins n'ont pu que constater son décès. C'était par une journée de grande chaleur, le 20 juillet 1970 à 2 heures de l'après-midi. Je crois qu'il faisait près de 37 degrés. La course avait commencé à 14h15. J'ai couru les deux premiers kilomètres très très vite. Je savais que ça n'allait pas, j'avais la bouche complètement sèche, je ne transpirais plus. Assez vite, tous les autres coureurs ont disparu, puis je n'ai plus rien vu. J'ai continué la course pratiquement inconscient. Robert s'écroule sur la ligne d'arrivée, au pied de sa femme et de ses deux jeunes enfants. Il est transporté jusqu'à une voiture et emmené à l'hôpital le plus proche. Malgré les tentatives de réanimation d'un policier, Robert n'a plus de poux. Je savais qu'il était mort. Je les ai entendus dire « Son cœur ne bat plus ». Et quand il est arrivé aux urgences, il ne respirait plus. J'ai regardé le moniteur cardiaque et j'ai vu qu'il était plat. Je savais que mon cœur s'était arrêté de battre et que j'allais sans doute mourir. Et j'ai ressenti une unité que je n'avais jamais ressentie jusque-là. je faisais partie des gens dans la pièce mais aussi de l'univers entier. Et je suis parti pour ce voyage merveilleux avec mon ange qui sera toujours avec moi et marchera toujours à ma gauche. Et j'ai su qu'il s'appelait Joseph. Pendant que le corps de Robert est dans le coma à l'hôpital, son esprit parcourt une forêt merveilleuse baignée d'une étonnante lumière. C'est là qu'il rencontre son ange gardien. Il m'a dit de rester où j'étais. Il s'est avancé vers ce groupe et ils ont commencé à parler. Ils m'ont tous regardé. Je savais qu'ils parlaient de moi. Puis, mon ange Joseph est revenu vers moi et il m'a dit que j'avais une mission, que mon heure n'était pas venue, qu'il devait me ramener. 17 heures plus tard, Robert sort de son coma. Mais des années vont s'écouler avant qu'il ait le courage de parler à sa femme de son voyage extraordinaire et de lui dire combien elle a été changée par son expérience. Il prend le temps de vivre. Autrefois, son métier l'accaparait. Aujourd'hui, on s'arrête pour sentir les roses. Ce qu'on ne faisait jamais avant. Le docteur Melvin Morse, pédiatre et auteur du best-seller Closer to the Light, plus près de la lumière, fait autorité dans le domaine des enfants et des expériences de morts proches. Au fil des années, il a rassemblé des centaines de récits et de dessins d'enfants qui décrivent leurs rencontres avec des anges. L'une des histoires les plus étonnantes est celle de Jamie Antinen, qui à l'âge de 5 ans est admise au service des urgences alors que son cœur a cessé de battre. Jamie est passée aussi près de la mort que l'on peut aller, tout en ayant encore une chance d'être réanimée avec la technologie d'aujourd'hui. 10 minutes de plus et elle mourait. Elle a été amenée dans notre service de traumatologie. On l'a tout de suite mise sous perfusion et placée sous oxygène. Puis son cœur s'est arrêté et on lui a fait une réanimation cardio-pulmonaire. En d'autres termes, elle était cliniquement morte. Alors qu'elle est allongée sur la table, Jamie flotte hors de son corps et se voit étendue. Je suis allée au ciel. J'ai vu Dieu et des anges. Dieu m'a parlé. Il m'a dit que mon heure n'était pas venue de mourir. Et il m'a annoncé que ma mère allait avoir un bébé et que je devais repartir et aider ma mère avec mon petit frère. Puis je suis rentrée de nouveau dans mon corps. Je me suis réveillée. J'étais en soins intensifs. Je lui ai demandé si elle pouvait dessiner ce qu'elle venait de vivre. Elle a fait un dessin saisissant. On la voit sur un lit. Tous les détails de sa réanimation sont exacts. Ce sont des détails qu'elle ne peut pas avoir inventés ou pêchés en regardant la télé. Là, c'est quand ils essaient de me réanimer. Et là, c'est quand je flotte. Et ça, c'est Dieu et les trois anges. Ça lui a apporté une confirmation. Maintenant, elle sait que ce qui lui est arrivé était réel et elle partage ça avec d'autres enfants qui sont gravement malades ou qui vont mourir du cancer ou de maladies inculies. Elle les rassure sur la mort. Un grand nombre de ceux qui ont connu une mort temporaire disent que leurs anges gardiens leur ont donné le choix de venir avec eux ou non. C'est le cas de Ron Kennedy, un médecin de San Francisco qui a survécu après avoir été sauvagement poignardé plus de 13 fois. Un jour, qu'il rentre d'une conférence à l'étranger, il découvre l'ami qui garde sa maison assis dans l'escalier en pleine crise de démence. J'ai vu mon ami Abdul assis dans l'escalier. Je lui avais demandé de garder la maison pendant mon absence. J'ai vu des perles de sueur sur son front et je lui ai dit « Ça va ? » Il s'est mis à hurler à plein poumon. Je n'avais pas remarqué qu'il tenait une raquette de tennis dans la main droite. Ensuite, je ne me souviens de rien jusqu'au moment où je suis revenu à moi. Et là, j'ai vu qu'il brandissait un poignard et j'ai compris que je n'avais aucune chance qu'il avait le dessus et que j'allais mourir. Et j'ai vu derrière lui une sorte de couloir. Il n'y a pas de couloir chez moi à cet endroit-là. Là, le temps s'est arrêté. Dans ce couloir, une lumière est apparue qui a commencé à prendre une forme humaine et m'a posé une question. Ou plutôt, elle m'a lancé cette question, un peu comme une flèche dans la poitrine. Ce n'étaient pas des mots, c'était l'essence de la pensée même. La question était celle-ci, veux-tu venir maintenant ou plus tard? Je voulais savoir ce qu'il y avait de l'autre côté, mais en même temps, je voyais bien qu'il y avait des choses dans ma vie qui n'étaient pas terminées. Mon fils avait trois ans, j'étais imprégné de son esprit, de sa présence et c'est ce qui a fait la différence. Et j'ai dit, sûrement pas, je ne viens pas maintenant, je n'ai pas terminé. J'ai répondu à la question de façon aussi directe qu'elle m'avait été posée et je suis resté. Il a fallu dix ans avant que Ron Kennedy arrive à parler de son expérience et à comprendre ce qu'il avait vu et éprouvé. Après cela, je me suis dit que l'amour qui avait jailli de cette lumière était si grand que ça signifiait sans doute qu'il fallait apprendre à aimer comme ça. apprendre à aimer comme ça ou peut-être mieux encore apprendre à être aimé comme ça, vivre l'amour que les gens éprouvent pour nous. L'histoire de Ron sert à aider les familles des victimes d'assassinats qui craignent que leurs êtres chers soient morts seuls et dans la souffrance. Cette lumière m'est apparue dans ces circonstances-là. On était en train de m'assassiner et malgré tout, je n'allais pas mourir seul, c'était clair. J'allais mourir dans un immense océan d'amour. Alors, si j'avais quelque chose à dire aux gens, je leur dirais « Les êtres que vous aimez et qui sont morts dans des circonstances épouvantables, si mon expérience est significative, ça veut dire qu'ils ne sont pas morts seuls comme vous le craignez. Ils sont morts entourés d'amour. Il arrive souvent que la médecine d'aujourd'hui ne puisse expliquer une guérison spontanée. Beaucoup pensent que les anges rendent visite aux malades et aux mourants pour sauver une vie ou accomplir un miracle. En janvier 1981, les médecins ont annoncé à mon mari, Chris Deal, qu'il souffrait d'une leucémie aiguë. Chris venait de subir plusieurs séances de chimiothérapie qu'il avait complètement épuisés. Il ne pouvait plus marcher tout seul. Il ne mangeait plus. Il dormait 24 heures sur 24 si on ne venait pas le réveiller et le lever. Il était clair qu'il était en train de perdre la bataille. Mais Lisa dort toujours sur un lit d'appoint à quelques centimètres de Chris. Le 4 janvier, à 3 heures du matin, elle est réveillée par une infirmière. Chris a disparu. J'ai paniqué, je n'y comprenais plus rien. Je me disais il ne peut pas marcher, comment s'est-il levé et comment est-il passé devant mon lit sans que je m'en aperçois où est-il, que se passe-t-il ? C'est alors que Melissa remarque une lueur derrière une porte au bout du couloir. Elle ouvre la porte et découvre Chris. Et dans un coin de la pièce se trouve un personnage étrange. Sa peau était si blanche, elle était presque transparente. Je n'en revenais pas de la couleur de ses yeux. ils étaient d'un bleu si clair. Il avait l'air d'un adolescent mais il émanait de lui une telle sagesse. j'ai vu qu'il portait une chemise de flanelle, des jeans et des bottes. Chris était musicien et il s'habillait souvent comme ça. Je pense qu'il s'était habillé comme ça pour que Chris se sente à l'aise. pour qu'il s'habillait pour que Chris se sentait confortable. Melissa comprend que Chris veut rester seule quelques instants et retourne dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, Chris la rejoint. Elle lui demande qui était l'étranger. « Je n'oublierai jamais son visage. Il avait l'air d'en dire « Tu ne vas pas croire ce que je vais te dire. » Il m'a dit que c'était un ange, que c'était son ange gardien. » Après la visite de l'ange, Chris est rajeuni. Il est en bien meilleure santé et bien plus heureux qu'il ne l'a été depuis des mois. Il souriait, il mangeait, il rendait visite aux malades des autres chambres. Il avait une énergie incroyable. Il était complètement changé. Quand il s'était couché, c'était un homme qui portait le fardeau d'une maladie incurable. Mais quand il est revenu dans sa chambre, c'était le jeune homme en bonne santé que j'avais épousé. C'était différent, il avait changé. Les deux jours suivants sont pleins de joie. Mais le troisième, Chris perd son combat. Il s'éteint paisiblement avec Mélissa à ses côtés. L'ange n'était pas venu soigner son corps. La plupart des gens pensent que lorsqu'ils voient un ange, cela veut dire que s'ils sont malades, ils vont être guéris. Là, c'était un miracle d'un autre genre. Je pense que, bien que le corps, bien que l'enveloppe corporelle de Chris n'ait pas survécu, son esprit a été soigné. Et quel que soit le voyage ou l'aventure dans laquelle il s'est embarqué, je pense que lorsqu'il est parti, il était fort et il était prêt. Tôt ou tard, chacun d'entre nous se posera des questions sur la mort. Que nous arrivera-t-il lorsque nous passerons de vie à trépas ? La seule chose que nous puissions espérer, c'est que lorsque notre heure sera venue, un ange sera là pour nous épauler et nous accompagner. Certains pensent que nous vivons dans un monde où se côtoient le bien et le mal et que chacun a son ange. Les anges déchus représentent le mal. Beaucoup pensent que sans lui, le bien n'existerait pas. Il y a des anges des ténèbres, des démons. Il y a une foule d'anges qui suggèrent le mal, la peur. Ça peut être l'ange du cancer, celui de l'ignorance, celui de l'échec. Je pense que les anges apportent ces choses-là aussi. Une maladie ou un échec peuvent avoir leur place dans une vie aussi douloureuse et aussi destructeur soit-il. Une maladie peut rapprocher une personne de son âme alors que rien avant n'y est parvenu. Douleur, souffrance sont quelques-uns des visages que peuvent prendre les démons dans notre monde. Pour beaucoup, ce sont les visages du mal et certains pensent que le mal fait plus que montrer son visage, qu'il a sa vie propre. L'idée d'un mal qui parcourt le monde et que l'homme ne maîtrise pas est une idée très désagréable. Mais l'idée que ce mal parcourt le monde librement, de façon indépendante et autonome, sans être vu la plupart du temps, est vraie. Ce mal existe, il est réel, il est dans ma vie. Il peut nous pousser à faire des choses que nous ne ferions pas sans sa présence. Tout au long de l'histoire, l'homme a été tourmenté par la présence de ses démons. Pour les catholiques, l'ange suprême du mal, c'est le diable. En tant qu'être angélique, Lucifer, qui est le nom véritable donné au diable, fut créé dans le bien et dans la beauté avec son libre arbitre. Quand Dieu dévoila son dessein aux anges, ils eurent le choix d'obéir et de faire partie du dessein de Dieu. Lucifer désapprouva et dit, je ne servirai pas. C'est à ce moment qu'il fut banni du ciel. L'archange Michel expulsa Lucifer du ciel et ce dernier partit avec un tiers des anges de Dieu. La façon la plus terrifiante dont se manifeste un démon est lorsqu'il entre et lorsqu'il entre dans le corps d'une personne et on devient maître. Des récits de ce phénomène extraordinaire parsèment l'histoire. Les chrétiens parlent de possession diabolique. Une affaire récente concerne un enfant de 5 ans. Il faut le vivre. Les gens refusent d'y croire. C'était un enfant né de parents catholiques irlandais. Il avait acquis une force démesurée. Les parents l'avaient attaché à leur lit et bien qu'il soit très lourd, l'enfant réussissait à le soulever d'une seule main. Il a commencé à avoir un comportement de plus en plus étrange et notamment à prononcer des phrases incompréhensibles. Les parents ont d'abord pris ça pour du charabia mais on a fini par comprendre que c'était de l'hébreu ancien. On a traduit ce qu'il disait et il s'agissait d'obscénité et de malédiction, des malédictions épouvantables. Que faire ? La preuve est faite. Il s'agit d'hébreu ancien et on peut le traduire. Cet enfant a 5 ans. Que faire ? C'est un enfant qui a 5 ans. Que faire ? Dans la religion catholique, en dernier recours, on se tourne vers le vieux rite de l'exorcisme. Si les forces de la lumière semblent être plus actives de nos jours, les forces des ténèbres le sont également. L'une des tâches qui m'incombe est de répondre aux demandes de ceux qui pensent être possédés par le démon. De 1960 jusqu'à 1989, les responsables de notre chancellerie à New York disaient qu'ils n'avaient jamais eu affaire à ce problème. En 1989, nous avons eu deux cas. depuis 1990, nous avons eu pléthore, environ 250, dont seulement 10 % nécessiteront des exorcismes. Mais parce que nous avons pratiqué peu d'exorcismes entre 1960 et aujourd'hui, la plupart des exorcistes ont pris leur retraite ou sont morts et n'ont jamais été remplacés. alors, à l'heure actuelle, on a un problème de pénurie d'exorcistes. En sa qualité de spécialiste américain de l'exorcisme, James Lebar a participé à plusieurs exorcismes extraordinaires. Le rite d'exorcisme est au fond une cérémonie très simple, mais elle peut prendre beaucoup de temps. Ça consiste à célébrer la messe, puis à prier selon un rite datant de 1614. Et ça consiste à demander au diable de partir. Et par la puissance de qui Satan est tombé du ciel comme la foudre, j'en appelle à votre nom dans la peur et en tremblant pour vous demander de m'accorder à moi votre serviteur indigne, votre pardon pour tous mes péchés et une foi inébranlable et les pouvoirs supportés par votre bras puissant pour affronter avec confiance et résolution ce cruel démon. Il y a un combat permanent entre les forces du bien et du mal. Et les épreuves qui surgissent, qui sont difficiles, mauvaises, les désastres, etc., sont une occasion pour ceux qui ont la foi de s'élever au-dessus et de devenir ainsi meilleurs parce qu'ils ont rencontré le mal. bien que les démons possèdent le pouvoir de faire le mal, depuis les ténèbres s'élève la lumière. La lumière est tellement puissante que les ténèbres ne peuvent nous maintenir dans le mal, sauf si nous le permettons parce que nous avons peur. Si nous sommes paralysés, nous n'irons pas de l'avant. La pire chose qu'un démon peut nous faire, c'est nous faire souffrir et mourir. Mais si nous utilisons cette souffrance et cette mort comme un élément positif, comme un moment où il faut aimer plus profondément, il se peut que ce soit le seul moment de notre vie où nous aurons vraiment aimé et vécu. Aussi puissant et vivant que les anges puissent paraître, tout le monde n'est pas convaincu de leur existence. On trouve de nombreux sceptiques dans la communauté scientifique, notamment dans la profession médicale. Les médecins voient des explications logiques à ces rencontres angéliques. L'une de leurs théories est que les expériences de morts proches sont provoquées par des substances chimiques appelées des endorphines. Le cerveau produit ces substances proches de la morphine qui ont des récepteurs à l'intérieur du cerveau. Cela a le même effet qu'une forte dose de narcotique telle que la morphine. Et quel est l'effet d'un narcotique ? Il ne repousse pas seulement le seuil de la douleur, mais chez beaucoup, il produit une certaine sérénité et parfois même chez certains un phénomène d'hallucination. Ces expériences ne se produisent pas seulement lorsque les gens frôlent la mort. Elles se produisent dans certains types de migraines, dans des périodes de stress émotionnel, dans certaines crises d'épilepsie, etc. Et pour le spécialiste du cerveau que je suis, cela veut seulement dire qu'il y a un système dans le cerveau capable de générer ce genre d'expérience quand celui-ci est traumatisé de quelque manière que ce soit. Ceux qui ont survécu à une mort temporaire ont souvent vu des choses similaires. Lumière vive, tunnel, ange et parents décédés. Que faites-vous de la lumière vive, des parents décédés, des tunnels ? Ce que je dis, c'est que lorsque j'étais enfant, tout le monde disait que quand on mourait, on allait au ciel, qu'il y avait une lumière vive, qu'on retrouvait des parents décédés et qu'il pouvait y avoir Dieu avec sa longue barbe. En d'autres termes, nous avons été conditionnés, en tout cas dans nos sociétés occidentales où l'on raconte ces histoires. Nous avons été conditionnés à penser que c'est à ça que ressemble le ciel. Et donc, si nous avons des hallucinations, nous voyons au fond ce que nous espérions voir. Mais d'autres chercheurs disent que de nombreuses expériences de mort proche ne peuvent s'expliquer ainsi. Il est un fait que tout ce que nous vivons a forcément un fond biologique. Je ne crois pas que ça s'arrête là. Par exemple, un grand pourcentage de ceux qui ont eu une expérience de mort proche ont ressenti une grande paix intérieure. Puis ils ont quitté leur corps et tout à coup, ils se sont retrouvés ailleurs. Ils ont pu voir ce que leur famille faisait chez eux, par exemple. Et lorsqu'on interroge la famille, par la suite, on obtient confirmation. La personne a effectivement vu ce qui se passait ailleurs. les chercheurs affirment les chercheurs affirment qu'environ 5% de la population peut être considérée comme sujette à des visions. Les psychiatres affirment que le système de classification du cerveau a parfois du mal à distinguer la réalité de l'imagination. Une expérience peut être classée au mauvais endroit et ainsi quelque chose d'imaginaire peut devenir réalité. Et dans les cas que vous décrivez, c'est une explication possible du phénomène. En psychiatrie, nous appelons ça une pensée magique. Il a été reconnu que certaines maladies incurables avaient été miraculeusement soignées par une intervention angélique, mais la communauté médicale est là aussi partagée. Malheureusement, il n'existe aucune preuve que des guérisons miraculeuses se produisent plus fréquemment que les guérisons spontanées prévues par nos chiffres. Et dans ces cas-là, c'est seulement votre système de défense immunitaire qui s'interpose. Ça n'a rien de surnaturel. Mais la science est-elle trop obtuse pour voir la réalité ? Ceux qui croient au royaume des anges disent que certaines réalités dépassent les limites des preuves scientifiques. Il y a des choses qui ne seront jamais prouvées scientifiquement. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas scientifiques, mais ça signifie qu'elles renferment une vérité psychique, qu'elles tiennent debout et n'ont pas besoin d'être validées. prenez cette lumière que les gens voient et qui tout à coup les change complètement. Ils sont transformés, leur vie a changé de façon positive. Il n'est pas besoin de preuves scientifiques pour savoir que quelque chose de remarquable s'est passé. Beaucoup de choses réelles ne peuvent pas être mesurées. L'amour est bien réel, mais on ne peut pas le mesurer, du moins je l'espère. On ne peut pas le mettre sous un oscilloscope ou un quelconque instrument. Et pourtant, il est bel et bien réel. On le sent, et c'est quelque chose d'important dans notre vie. Et donc, en ce sens, les anges sont très réels. Ce sont des substances, mais ils sont différents du monde des substances tels que nous le concevons. Les scientifiques disent qu'il est pratiquement impossible de réfuter l'existence des anges, mais que leur travail est d'être sceptiques. Il y a beaucoup de choses dont les gens ont affirmé l'existence à un moment donné et qui sont possibles en théorie, mais fortement improbables. Et il incombe à la personne d'apporter la preuve que quelque chose existe et non à la science de réfuter son existence, parce qu'on ne peut jamais réfuter l'existence de quoi que ce soit. Rien ne doit être interprété pour exclure Dieu, les anges ou quoi que ce soit d'autre. Je dis simplement qu'il y a une bonne explication médicale ou physiologique ou clinique. Je ne dis pas que ce n'est pas Dieu ou les anges. Je dis qu'il est assez peu probable que ce soit Dieu ou les anges, ou que les gens voient vraiment des anges. Pour autant que l'on sache, il n'y a pas d'anges, mais il y a un Dieu. Et Dieu a créé les endorphines et veut que nous les ayons. Et il rend les choses plus faciles en nous montrant des anges. Même le scientifique le plus respecté de notre époque, Albert Einstein, a laissé la porte ouverte au mysticisme. Selon lui, il y a deux façons de mener sa vie. La première, comme si rien ne tenait de miracle, et la seconde, comme si tout tenait du miracle. Dans les années 50, peu de gens parlent ouvertement de leurs expériences spirituelles. Mais à Las Vegas, au Nevada, vit un homme qui a le courage d'ouvrir son esprit, de faire confiance à son instinct. Il comprend que les anges peuvent revêtir différentes formes et qu'il a été choisi pour servir d'ange gardien à ses concitoyens. Verne a toujours eu cette merveilleuse aura de paix et d'amour. Il pouvait parler à tout le monde. Sa voix chaleureuse attirait les gens. Tout ce qu'il voulait, c'était lui parler. Il arrivait que les gens restent jusqu'à 3 ou 4 heures du matin à la maison pour parler avec mon père. « Tous ceux qui croisaient le chemin de Verne devenaient pacifiques et bons. Ils avaient davantage confiance en eux. C'est ce qui leur donnait cette certitude qu'ils pouvaient réussir tout ce qu'ils entreprenaient. » Même lorsqu'il n'est encore qu'un jeune homme dans les années 50, Verne Faustich a une présence exceptionnelle. « Il avait un feu intérieur, une sorte de lumière exceptionnelle qui émanait de lui. Et à la minute même où j'ai posé mon regard sur lui, je me suis dit, « C'est lui, c'est celui que j'attendais. » Policier de métier, Verne aide les anges à atteindre leur but sur Terre. Il reçoit des messages urgents lui disant comment sauver des gens qui se trouvent en danger de mort. Il s'est réveillé brusquement une nuit. Il m'a réveillée. Il a dit le nom de quelqu'un et il a ajouté, « Il va essayer de se tuer. » Il a dit, « Je ne peux pas aller vers lui car il n'en est pas content. » « Il faut que j'attende qu'il vienne vers moi. » « Et j'espère que ce sera bientôt. » Quelques jours plus tard, la prophétie des anges se réalise. Un de ses amis l'appelle, « Aide-moi, Verne, tu es mon dernier espoir. » Son ami est certain qu'il va lui donner de bons conseils et Verne fait confiance aux anges. « À maintes reprises, je l'ai vu changer. Son visage, ses yeux. » « Souvent, j'ai vu que quelqu'un d'autre l'aidait. » « Quelqu'un qui parlait à travers lui, le guidait, l'aidait à toujours poser les bonnes questions. » « Verne l'a vu trois fois et a réussi à le calmer. Et il est toujours parmi nous. Cet homme est toujours en vie. » « Nous avons tous été dans des situations où nous avons pu aider quelqu'un. Verne avait simplement décidé d'être l'instrument des anges. Les anges nous montrent le ciel. Ils nous disent, « Regardez le divin. Regardez ce que vous pouvez faire en tant qu'être. Regardez le cadeau merveilleux qui vous a été fait d'être né ici en tant qu'être humain. » Les missions de Verne n'ont pas toujours été aussi simples. Un soir tard, à la fin des années 70, il reçoit un message mystérieux. Son ange s'est adressé à lui directement en lui disant, « Cherche le garçon avec la rose. » Au bout de quelques jours, il n'allait pas bien parce qu'il n'avait pas trouvé le garçon à la rose. Je pense qu'il s'attendait à trouver un garçon au coin d'une rue ou devant la maison avec une rose à la main. Le jour suivant, Verne décide de déjeuner dans un café où il n'est pas allé depuis des années. Il s'installe au comptoir à côté d'un jeune homme Mossad. Peu après qu'il ait engagé la conversation, le jeune homme a tendu le bras pour attraper son verre d'eau. et Verne a remarqué qu'il avait une rose tatouée sur le bras. Et il s'est dit, « Je l'ai trouvé. J'ai trouvé le garçon à la rose. » Verne a essayé d'en savoir plus sur lui, mais le jeune homme n'a pas apprécié. C'est montré plutôt grossier. Et finalement, il lui a dit, « C'est quoi votre problème, monsieur ? Vous n'êtes pas un peu cinglé ? » Verne a répondu, « Ce n'est pas la première fois qu'on me traite de cinglé, mais j'ai été envoyé ici pour t'aider. » Déprimé, incompris par ses parents, le jeune homme confie à Verne qu'il veut mettre fin à ses jours. Verne l'écoute calmement, puis il le surprend en lui parlant de sa théorie sur la réincarnation. Alors, il a fait part au garçon à la rose de sa théorie sur la vie, à savoir qu'avant de venir à la vie, on choisit ses parents, on choisit la situation qui vous aidera le mieux à accomplir votre mission. Plus Verne parlait, plus les yeux du garçon s'écarquillaient. À un moment, le jeune homme a dit, « Je ne sais pas si vous êtes cinglé ou pas, mais je vois que ça vous tient à cœur. » Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. Ce n'était pas tant ce que Verne disait, c'était plutôt que ça lui tenait à cœur. Espérant que le garçon a pris un nouveau départ, Verne le regarde s'éloigner et ne le reverra jamais. Au cours des 15 ans qui vont suivre, Verne sauvera bien des âmes. Puis en 1988, il apprendra qu'il est atteint d'un cancer incurable. Quelques mois plus tard, il mourra à l'âge de 63 ans. À son enterrement, des étrangers avanceront pour parler à sa veuve, Cathy. « Il m'a dit, « Je suis là pour dire au revoir à Verne et pour le remercier de m'avoir aidé il y a très longtemps. Sans lui, je n'aurais pas été là, je n'aurais pas de femme ni d'enfant. » Il y a beaucoup d'anges sur cette terre et Verne en est un aux yeux de ce garçon à la rose et de beaucoup d'autres. Car il a fait ce que les anges font le mieux, qu'ils aient une forme terrestre ou éthérée. Ils parcourent la terre en silence et répandent l'espoir. Lorsqu'on souffre, le moindre contact chaleureux peut faire la différence entre l'espoir et le désespoir. Le sourire d'un étranger peut apaiser la tourmente dans nos cœurs. Comme nous connaissons bien, mais oublions vite le pouvoir de guérison de la gentillesse. Pour toutes ces vies qui ont été touchées par des anges, il n'est besoin d'aucune preuve. Pour ceux qui ne croient pas à l'existence des anges, il est impossible d'apporter des preuves. Les anges restent donc ce qu'ils sont depuis la nuit des temps, un mystère sujet à controverse. Notre croyance dans les anges semble nous procurer un réconfort qui ne s'explique pas. est-ce une promesse de quelque chose de plus ou peut-être tout simplement notre plus grand désir ? Un fait demeure, la quête des anges continuera. Continuera. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501